cendrillon il y a longtemps il était une fois une belle et douce petite fille quand elle était toute petite sa mère tomba malade sur son lit de mort la mère appela sa fille auprès d'elle elle lui dit vis toujours bien et honnêtement et le monde sera bon pour toi aussi juste après ces mots elle ferma les yeux pour toujours le père de la fille était un riche homme d'affaires qui voyageait souvent peu de temps après la mort de sa femme il se remaria avec sa nouvelle femme l'homme d'affaires eut deux autres filles elles étaient belles au physique mais mauvaises à l'intérieur et étaient très méchantes avec leur demi-soeur elle lui enlevait ses beaux vêtements et lui faisait faire toutes les corvées de la maison la nuit elle n'avait pas le droit de dormir dans un bon lit douillet mais devait s'allonger devant la cheminée par conséquent ses vêtements étaient toujours couverts de cendres et on l'appelait cendrillon cendrillon pensait constamment aux paroles de sa mère et ne se plaignait jamais de ce qu'elle avait à faire lorsque le père de cendrillon repartit en voyage il demanda à ses filles ce qu'elles voulaient les filles les plus jeunes demandèrent les vêtements les plus chers et les plus beaux bijoux cendrillon ne désirait que la première brindille qui heurterait le chapeau de son père au retour sur le chemin du retour le père de cendrillon roulait sous un oiseutier une brindille frolla sa tête et il se souvint de la promesse faite à sa fille aînée à la maison cendrillon fut ravi de la brindille elle la planta sur la tombe de sa mère et se mit à pleurer grâce à ses larmes la brindille devint un beau noisetier chaque jour cendrillon se rendait sur la tombe et chaque jour il y avait un petit oiseau blanc dans l'arbre chaque fois que cendrillon souhaitait quelque chose le petit oiseau exaussait son vœu lorsque les trois filles furent en âge de se marier le roi organisa une fête qui dura trois jours toutes les belles filles du pays furent invitées après tout le prince était à la recherche d'une épouse les sœurs furent également invitées mais sa marâtre ne voulut pas laisser partir cendrillon de toute façon tu n'as pas de beaux vêtements à porter au bal dit-elle à cendrillon cendrillon écouta mais en aidant ses sœurs à se coiffer et à mettre des robes elle pleura doucement une fois que tout le monde fut parti au bal cendrillon s'assit sous le noisetier et supplia le petit oiseau de lui donner de l'or et de l'argent aussitôt une magnifique robe et des chaussures assorties tombèrent cendrillon se changea rapidement et se rendit au bal au bal le prince ne put détacher ses yeux de cendrillon et dansa avec elle toute la soirée personne ne reconnut la jeune fille lorsque le prince voulut la ramener chez elle cendrillon s'échappa rapidement le lendemain soir la même chose se produisit dans une robe encore plus belle cendrillon arriva à la fête et dansa avec le prince toute la soirée et à nouveau elle s'en alla avant que le prince ne sache qui elle était et le troisième soir de la fête également cendrillon se rendit au noisetier cette fois elle reçut la plus belle robe qu'elle ait jamais vue et des chaussures entièrement dorées à nouveau cendrillon et le prince dansèrent toute la nuit cette fois le prince était déterminé à ne pas laisser cendrillon s'échapper et avait rendu les escaliers collants en conséquence cendrillon perdit sa chaussure gauche alors qu'elle s'enfuyait chez elle le prince saisit la chaussure dans l'escalier et décida de partir à la recherche de la jeune fille celle qui s'adapte à cette chaussure sera ma femme de nombreuses filles essayèrent d'enfiler la chaussure mais elles n'allaient à personne les méchantes soeurs essayèrent aussi mais elles avaient toutes deux des pieds beaucoup trop grands puis-je aussi l'essayer demanda timidement cendrillon elle y fut autorisée et à la grande surprise générale la chaussure lui allait parfaitement le prince la reconnut alors et l'emmena dans son château cendrillon et le prince se marièrent et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour et l'emmena dans son château et l'emmena dans son château